Bonjour les amis, depuis trois jours avec Christine Tazin, nous travaillons ardemment à la réussite d'un rassemblement pour la défense de la liberté d'expression d'Éric Zemmour, mais aussi de tous ceux qui pensent différemment que le politiquement correct, et nous avions prévu ce rassemblement dimanche 10 novembre devant les locaux de Céneuse. Eh bien tout il est annulé. Donc on avait vraiment monté un superbe plateau, je vous promets qu'on avait des intervenants complémentaires, de qualité et tout, et nous on était convaincus qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il fallait le faire. D'abord après la brillante prestation des islamistes samedi dernier qui ont montré comment ils luttaient contre la haine supposée d'Éric Zemmour, en étalant eux leur haine, leur racisme et la volonté d'imposer la charia à toute la société française. Donc il nous semblait important de montrer qu'il y avait deux Frances, la leur et la nôtre, la nôtre qui était celle de la liberté. Il nous semblait important de donner la possibilité aux patriotes de défendre donc la parole libre d'Éric et de tous ceux qui pensent comme lui, mais aussi en ce jour le 10 novembre 2019 où les islamistes et les gauchistes vont manifester main dans la main dans les rues de Paris pour lutter contre l'islamophobie et le droit de porter le voile, ce qui sont quand même des valeurs très progressistes puisque c'est d'un côté on bâche les femmes et de l'autre côté on réintroduit le délit de blasphème simplement au profit du seul islam. Donc même si leur alliance commence à tanguer, parce que Jadot par exemple, il dit « Ah bah merde, j'avais signé, j'avais pas lu le texte ». Le mec du PC il dit « C'est trop réducteur ». Les socialistes ils disent « Oh là là, on n'avait pas vu avec qui on manifestait ». Bref, ça commence un peu à être une envolée de moineaux et on ne sait pas comment Martinez et Mélenchon vont se sortir de ce guépier, surtout que même chez les insoumis, il y a Ruffin qui commence à dire « Bref, nous on rigole bien et ça nous semblait un bon terrain ». Mais écoutez, on va dire qu'il y a eu beaucoup de contacts et Éric Zemmour qui dans un premier temps ne voyait pas d'inconvénients à ce rassemblement nous a donc demandé de ne plus le faire pour des raisons qu'on ne va pas approfondir et que je ne commenterai pas parce que je considère qu'on n'est pas là pour en aller suffisamment de mal, on n'est pas là pour se diviser entre nous. Mais sachez quand même que, on va dire, c'est une grosse déception pour nous, soyons clairs. Alors j'ai quand même envie de vous dire en quoi ça consiste, organiser un rassemblement comme ça. C'est d'abord prendre la décision, envoyer des communiqués de presse, mobiliser l'ensemble des réseaux, c'est choisir les intervenants, passer des cinquantaines et des cinquantaines de coups de téléphone. C'est un copain qui doit aller à la préfecture pour déclarer la manifestation. Et je peux vous assurer que la préfecture aujourd'hui, le copain, il y a passé plus d'une journée, pour vous dire un peu le pastaya que c'est, c'est la communication, ce sont des articles, c'est tout ça. C'est une grosse machine, c'est évidemment préparer les banderoles, préparer un service de sécurité parce que c'est important dans le contexte où on est pour protéger nos manifestants et nos intervenants. C'est préparer une sono qui soit à la hauteur, c'est des budgets, c'est sûr. C'est préparer le convoiturage pour les copains qui veulent venir de province. C'est tout ça à la fois et on se faisait certes une joie de réussir notre opération. Écoutez, je ne sais pas si ça sera une autre fois, peut-être ça sera une autre fois, mais peut-être avec d'autres qui prendront ça en charge plutôt que nous, c'est fort possible. Toujours est-il que je vais quand même donner deux pistes à nos compatriotes qui seraient déçus, mais qu'auraient quand même envie de manifester et de faire quelque chose. Vous avez malgré tout, dans les dix jours qui suivent, vous avez deux initiatives intéressantes de patriotes. Vous avez d'abord à Montpellier le 11 novembre, le lundi 11 novembre, devant la préfecture à 15 heures, un rassemblement organisé par la Ligue du Midi et son président Richard Roudier et toute sa famille et ses amis, contre l'insécurité, sachant qu'à Montpellier, comme dans beaucoup de métropoles, ça explose de partout. Richard a monté un très beau plateau. Vous aurez des intervenants de qualité et parmi les intervenants de qualité, outre la famille Roudier, vous aurez notre ami et camarade Maurice Vidal, professeur de philosophie, rédacteur de riposte laïque et par ailleurs orateur hors pair. Et puis, si vous êtes plutôt dans la région parisienne et que vous avez encore de l'énergie à revendre, je vous rappelle que le 17 novembre, dans les rues de Paris, les jeunes militants de Génération Identitaire organisent une manifestation, et je crois qu'on a tous intérêt à ce qu'elle soit réussie, pour défendre la France contre l'islamisme. Donc, c'est dans les rues de Paris, dimanche 17 novembre, aux alentours de 14h30. Donc, vous avez ces deux possibilités. On aurait aimé qu'il y en ait trois, qu'il y en ait trois. Ben écoutez, vous avez ces deux-là, ce qui montre quand même que la résistance patriote s'organise. Et donc, avant de vous souhaiter une bonne soirée, je vous dis haut les cœurs compatriotes. Bonne soirée.